Musique Amis taureaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juillet 2024. On va aller regarder un petit peu les énergies autour de vous, le message qui a envie de passer. N'oubliez pas les amis que c'est un tirage général, d'accord ? Nous ne sommes pas qu'un signe astrologique. Vous prenez, si ça vous parle, si ça correspond à votre situation, sinon vous laissez aux copains. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être qu'il y a un message là-bas pour vous, ou en tout cas peut-être que ça résonnera plus pour vous. Voilà. N'oubliez pas que moi je ne suis pas fermée au mois de juillet. Pour moi ce sont des énergies, donc peut-être que ça a déjà débuté pour vous. Ou peut-être que c'est quelque chose qui se profile, qui va se profiler dans les mois qui suivent le mois de juillet. Allez les taureaux, c'est parti les amis. Vous êtes les derniers signes de ce tour des signes astrologiques que je fais. Moi vous savez que je laisse les signes choisir leur ordre de passage parce que j'aime bien. Allez c'est parti, on y va. Les taureaux, celle-là, elle a voulu sortir. On a le rêve, l'imagination. Ah ok, peut-être qu'on projette beaucoup les taureaux. Peut-être qu'on a un rêve vraiment qui vous tient à cœur, quelque chose qui est beaucoup peut-être en ce moment dans votre tête. On a la réussite à atteindre son objectif, pardon. Et on a le comérage et la médisance. Oh pourquoi ? Ok, là il y a un petit serpent là. Alors, attends, on va essayer de comprendre. Alors, tu sais que ce petit serpent, des fois ça peut être, je ne sais pas pourquoi, parce que je vois ce serpent qui regarde en l'air. Et en fait, il regarde là la carte des rêves. Ce petit serpent, ça peut être, alors soit l'extérieur, parce que l'extérieur peut venir briser tes rêves. Tu sais que c'est un peu, tu sais, des fois l'extérieur, ce n'est pas forcément méchant de leur part, mais les autres peuvent être des briseurs de rêves, tu vois. Les autres, avec leur peur, avec des fois leur jalousie, leur propre croyance limitante, enfin bref. Et tout ce qui s'ensuit, peuvent venir peut-être grignoter, abîmer ton rêve, c'est possible. Et du coup, venir un peu déstabiliser ton but, atteindre ta cible en fait, parce que les gens vont venir un petit peu, soit te décourager, soit te mettre des doutes. Et ça, c'est le plus gros risque finalement, c'est que l'extérieur t'amène des doutes que tu n'avais même pas au départ concernant ton rêve et ton projet. Mais petit à petit, les autres, l'extérieur, est venu semer le doute en toi. C'est vrai que des fois, il vaut mieux des fois garder son truc secret en fait, bien au chaud. Et pas forcément en parler aux autres avant d'avoir expérimenté le truc ou avant d'avoir bien avancé dans son projet. Peut-être que des personnes critiquent peut-être tes projets, tes envies, tes rêves. Peut-être qu'il y a des personnes aussi peut-être qui ne sont pas vraiment très positifs dans ton entourage. Tu sais qu'ils vont avoir un côté un peu pessimiste, ou les faux, les faux amis, les faux vrais amis, les faux bons amis. Ça peut être aussi ça. Alors, on voit qu'on a quand même des énergies, comme si on était au bord de l'explosion concernant quelque chose. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Les amis, peut-être qu'on est à fleur de peau irritable concernant un objectif à atteindre. Peut-être parce que, pour l'instant, les choses ne s'alignent pas correctement. Que c'est encore quelque chose qui est sous la forme de rêve et de projet. Et que c'est quelque chose qui a du mal, pour l'instant en tout cas, à se matérialiser et à prendre forme dans la matière. Et tiens, comme de par hasard, on a le secret. Ok, le fait de cacher, de dissimuler, de ne pas dire finalement. Alors, attends, oulala, non, là, il y en a trop, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. On a l'énergie de la femme, le départ et le soleil. Ça, c'est positif. L'homme, c'est marrant ça, parce qu'on a le couple brouillard. Est-ce que ça concerne peut-être les couples pour certains ? Comme s'il y avait trop de non-dits dans le couple, qui a une envie peut-être de partir, de... Alors, partir, les amis, pas forcément quitter l'autre, hein. C'est pas ce que je dis, mais... Qui a peut-être une envie d'autre chose, une envie de déménager, une envie de nouvelles aventures, une envie de déplacement, un besoin d'ailleurs. Une envie peut-être aussi de changer de profession, une envie de changer de... Peut-être de routine, de quotidien. Mais peut-être qu'on n'ose pas le dire à l'autre, en fait. On n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas le dire à l'autre. Alors, c'est pas forcément que le couple. Des fois, ça peut être, on a des envies, mais on n'ose pas, parce qu'on se sent bloqué, par exemple, par rapport à ses enfants. On a peut-être une envie de déménager, de partir vivre dans une région, ou dans un pays différent, mais on s'en prive, on se sacrifie, puis on ne le dit même pas, parce qu'on ne veut pas faire de la peine, peut-être, à ses enfants. On ne veut pas, voilà, s'en éloigner. Peut-être qu'on ait tiraillé un petit peu les taureaux par rapport à certains de vos projets, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui freine ce projet-là. Et ça commence bien à vous titiller, quand même, cette histoire. C'est-à-dire que je sens que, là, vos valises sont à vos pieds. Là, vraiment, c'est comme si on était à l'heure d'un départ. On est aux prémices d'un départ. Donc, moi, je ne serais pas étonnée, ici, quand même, qu'il y ait une énergie de nouveau départ pour les taureaux. Il y a quand même une envie, pour moi, en tout cas, parce que vous avez un objectif en tête, qui passera, possiblement, par un départ. Par, voilà, quelque chose comme ça, pour pouvoir atteindre cet objectif. On a quand même le soleil, qui nous parle de succès, de réussite, de plaisir, de bonheur, de lumière, d'abondance. Donc, c'est un départ qui se veut positif pour vous. Par contre, eh bien, ton mental te met des doutes. On voit qu'il y a de l'incertitude, des questions. Il y a une espèce de mal-être. Des fois, ça peut aller jusqu'aux idées noires. Il y a un souci. Il y a le brouillard, quand même, là. Il y a le brouillard, quand même, qui est autour, un petit peu, de cette situation. Crier. On a envie d'exprimer quelque chose. On retrouve encore la révolte, la colère. On a envie d'un retour à l'équilibre, ici. Il y a peut-être le besoin de trancher à un moment donné. Il y a peut-être que vous avez aussi affaire à la justice, au tribunal, à la justice, et que vous avez vraiment besoin. Peut-être que la justice tranche, que les choses tombent, pour que vous, vous puissiez, eh bien, voilà, vraiment prendre votre valise, cette fois, et puis vous lancer, y aller. OK. Bon. Je pense qu'il y a un besoin d'exprimer quelque chose, ici, pour moi, les taureaux. Il y a vraiment une envie de changement. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être dans le couple. À vous de voir. Waouh, on a le fou. Bon. 8 de bâton, le fou, les amis, pour moi, en tout cas, il y a une accélération. OK. Le fou, c'est vraiment la reprise de la liberté. Le fou, c'est oser sauter le pas. Le fou, c'est l'émancipation. Le fou, c'est vraiment reprendre son indépendance, retrouver son indépendance, se libérer de contraintes, se libérer d'engagement, se libérer de choses, en tout cas, qui ne vibraient plus forcément, tu vois. Donc, et ça peut s'accélérer. En fait, j'ai l'impression que ça va s'accélérer au courant de l'été, très clairement. Je ne serais pas étonnée que, comme c'est la période, là, tu vois, on a les vacances, comme c'est la période des vacances, que peut-être les vacances vont être l'élément déclencheur pour vous. Tu sais, le fait, des fois, de s'éloigner du brouhaha quotidien, de cette sorte d'engrenage, comme ça. Le fait de couper, des fois, c'est là qu'on a le déclic. Pourquoi ? Parce que, au moment du retour, dans son ancienne vie, au moment du retour chez soi, au moment du retour au boulot, ah, là, ça coince, ça coince. Donc, finalement, c'est un indicateur. Et peut-être qu'effectivement, là, on a été au bout de quelque chose. Et maintenant, le projet qu'on a dans sa tête, cette envie vraiment de réussir, d'atteindre son objectif, est plus fort que tout. et que peut-être là, là où vous êtes, à l'heure actuelle, ça ne vous permet pas d'atteindre cet objectif. Au contraire, vous vous sentez plutôt dans le brouillard. Vous vous sentez plutôt bloqué. Ce n'est pas la joie, quoi. Ce n'est pas fifou, finalement. Donc, il y a vraiment un besoin d'ailleurs, ici. On a le valet de denier. Donc, le valet de denier, c'est le cavalier... Non, n'importe quoi. Ce n'est pas un cavalier, c'est un valet. Le valet de denier, il y a cette notion de patience dans le valet de denier. Il y a cette notion de... Ouais, de temps, de patience. Valet de denier, c'est vraiment, tu vois, avec ici l'ampoule, c'est l'idée. C'est la nouvelle idée. C'est quelque chose qui est en train de naître, de prendre forme. Et là, vraiment, avec le valet de denier, on veut se donner les moyens de parvenir à ses buts. On n'a plus envie d'attendre, en fait. On veut vraiment pouvoir se lancer, tu vois, dans ce projet. Là, vraiment, ça te brûle, quoi. Ça te brûle. On ne peut plus attendre, quelque part. Ok. Je pense que ton corps, de toute façon, te parle, que tu as beaucoup de signes, enfin, tu sais, de choses qui t'indiquent vraiment que là, tu es sur un changement. Enfin, tu es à l'aube vraiment d'un changement, d'opérer un changement et vraiment de prendre les valises à tes pieds et puis, ciao, bye, bye. Donc, ça peut concerner vraiment des personnes, peut-être, qui souhaitent déménager. Mais tu sais, j'ai quand même cette sensation que c'est un déménagement qui pourrait concerner, enfin, comment dire, pas un déménagement à deux pâtés de maison. Enfin, peut-être, tu vas me dire, mais c'est un peu l'idée que, voilà, je me sens peut-être un peu freinée par les autres parce que, c'est peut-être, je suis dans le nord, je déménage dans le sud, donc, ça chamboule un peu, ça me, c'est pas simple, si tu veux, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes dans l'équation, donc, c'est compliqué. Peut-être qu'on te met des doutes, toi aussi, tu as des doutes, ton mental sème des doutes, tu es un peu dans l'incertitude, en fait, par rapport à ça. Ici, on a aussi l'idée du couple, de l'union. Moi, je pense que vous avez quand même les mêmes objectifs de vie, mais c'est peut-être encore un peu quand même brouillon dans le brouillard, peut-être qu'on est un peu en train de traverser une mauvaise passe ou que c'est encore un peu flou, comme si on ne pouvait pas pleinement savourer vraiment son bonheur son bonheur et être épanoui parce qu'il y a encore des incertitudes, il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des objectifs qui ne sont pas atteints. Et c'est, voilà, c'est un petit peu, c'est pas fluide complètement, tu vois ce que je veux dire. Et peut-être qu'en plus, il y a du coup des non-dits qui s'installent dans le couple parce qu'on ne veut pas faire de la peine à l'autre parce que, je ne sais pas. Mais bon, il y a peut-être l'idée qu'on a du mal à, je ne sais pas, peut-être à dire à l'autre que ça devient pressant, que là, on a vraiment envie d'opérer ce changement. On a peur de ne pas être soutenu par l'autre. On a peur peut-être aussi de bloquer l'autre. Je ne sais pas. Parce que si c'est l'un qui a envie de déménager et pas l'autre, s'il y en a un qui a envie de changer de boulot et que du coup, ça demande à ce qu'il se déplace, enfin, je n'en sais rien, mais il peut y avoir une notion un peu comme ça ou d'autres personnes en tout cas seront impactées par ce changement. Ça, ça peut être les enfants, le conjoint. Ah ben voilà. Écoutez, on a une confirmation du changement en tout cas. Et ça, c'est là, les amis. Il y a un changement qui s'opère. On a le hasard, donc les opportunités, les occasions à venir. Le plaisir et l'amour, les amis, bah dis donc, c'est pas rien. Il y a peut-être un changement dans vos relations, voilà, dans votre relation ou dans vos relations, dans le lien finalement. Bon bah écoutez, si vraiment, on n'a pas compris qu'il y a un départ ici, départ accident. Alors ça veut dire que peut-être, on peut le voir comme quelque chose d'accident. c'est le truc qui prévient pas forcément ou quoi. Moi, je pense que c'est soit un coup de... Tu sais, parce que t'as eu la colère là, une pulsion. Enfin, une pulsion. C'est peut-être le truc, tu sais, tu t'étais pas dit que t'allais partir là ou t'allais vraiment provoquer ce changement à ce moment-là. Mais en fait, c'est une sorte de... Je sais pas, comme une évidence d'un coup, comme une révélation. Et peut-être que les choses vont faire que effectivement, ce changement, ce départ va s'opérer plus vite que prévu. De toute façon, t'as la rapidité. Pour moi, tenez-vous bien les taureaux parce qu'il y a un changement qui arrive, qui arrive comme ça, bam, ça tombe. On ne s'y attendait pas forcément. On savait ou on le sentait, mais on ne savait pas quand exactement et surtout, on ne pensait pas que ça allait tomber si vite. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'on peut sentir qu'il y a de l'attente depuis un petit moment quand même que les choses changent et pour autant, ça tombe comme ça d'un coup sans forcément qu'on s'y attende en fait. parce que peut-être que vous n'y pensiez plus, peut-être que ça arrive pendant les vacances. D'ailleurs, vous aviez déconnecté et que quelque chose arrive pendant les vacances. En tout cas, c'est quelque chose vraiment qui va vous permettre pour moi de prendre ce nouveau départ et d'aller vers plus de plaisir, de vous reconnecter à l'amour, cette énergie d'amour, de plaisir, de joie et vraiment de vous sortir de cette prison quelque part où vous pouvez vous trouver à l'heure actuelle cette sensation de je manque de liberté, je me sens un peu cloîtrée en prison, je ne vis pas vraiment la vie que j'aimerais vivre, j'ai du mal à m'épanouir là ou à m'épanouir dans cette relation ou dans cette profession. Ok. C'est comme s'il y avait une déconnexion vraiment du plaisir, tu vois. Alors ça peut même être le plaisir dans le couple. Bon, parce que il y a des choses finalement qui se sont greffées et puis on avait peut-être du mal, tu vois, comment dire ? Là, il y en a trop, je prends celle-là. on avait du mal peut-être à se centrer sur la relation ou à prendre plaisir dans certaines choses de la vie, tout simplement, dans le quotidien de la vie parce qu'il y a des choses qui prennent la tête, parce qu'on attend ce changement, on attend ce nouveau départ, on attend de pouvoir atteindre ses objectifs, donc on n'est jamais vraiment très serein, tu vois, au fond de soi quelque part. Donc, classe de bâton, les amis, très belle énergie de nouveau départ, d'un nouveau projet, quelque chose vraiment de prometteur. L'as de bâton, ça peut être vraiment annonciateur de déménagement. Dans tous les cas, c'est le mouvement, tu vois, on sent le mouvement, vraiment. Donc, ça va bouger, ça va bouger, les amis, pour voir les taureaux. On a la force, la reine de Pentacle, la force et la justice. Il y a un retour à l'équilibre, les amis. Moi, je pense aussi que pour ceux qui attendent quelque chose au niveau de la justice, bah, écoutez, ça ne saurait tarder. Ça va vous permettre un petit peu de retrouver un équilibre et de pouvoir démarrer de nouveaux projets. On a la reine de Denier, la reine de Denier, elle nous parle de tout ce qui est générosité. Il y a peut-être une sensation quand même, les taureaux, d'avoir donné, 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 de faire des efforts, des efforts, des efforts, et de ne pas avoir vraiment de retour, tu vois, pas le retour que vous espériez. Ça, les amis, courage, confiance, parce qu'il y a un retour ici. La justice, c'est aussi le retour juste du boomerang. Enfin, le retour juste, n'importe quoi. Le retour du boomerang. Donc, c'est-à-dire que tu as semé des choses et que l'heure de la récolte, bah, écoute, a sonné. La justice, elle est un peu ici neutre dans le sens où il faut bien que tu comprennes que si tu as semé des graines pas très positives, bah, aïe, tu risques de récolter ça. Mais si tu as semé pour... Bon, ici, les amis, je vous rassure, c'est positif. Avec un as de bâton, on est quand même sur du positif. On est sur les nouveaux départs, les amis. La création vraiment de quelque chose de nouveau dans votre vie pour votre plus grand bonheur. Donc, on va sortir de ce brouillard. On va sortir vraiment de ce... Tu sais, c'est le brouillard à l'intérieur de toi. T'y vois pas clair. Même au niveau de tes objectifs, c'était un petit peu le fouillis quelque part. C'était un petit peu compliqué. La porte fermée. Ok. L'horloge. L'illumination. Bon, écoutez, les taureaux, la nature, les taureaux, c'est très positif. Là, on peut voir qu'il y avait une porte fermée. comme si effectivement tu ne pouvais pas accéder à quelque chose, assouvir un désir ou obtenir peut-être quelque chose venant de l'extérieur. Tu vois, on retrouve notre justice quand même. Peut-être que pour certains, il y avait... Vous aviez lancé des procédures ou je ne sais pas que vous étiez dans l'attente d'un retour. Peut-être que c'était... Je ne sais pas. Des choses concernant la famille, des choses concernant l'habitation, la maison. Peut-être que vous étiez en procédure par rapport à quelque chose. Ça peut être professionnel aussi avec le bâtiment de la ville. Bon. En tout cas, il y a quelque chose qui pour l'instant était fermé. Vous ne pouviez pas accéder à cette chose-là. Là, on voit que ce n'est plus qu'une question de temps les amis. Ça peut être simplement un désir peut-être de maison, d'achat de maison, de déménagement. Jusque-là, ça vous était fermé. La porte était fermée. Vous ne pouviez pas accéder à ça. Les amis, avec une carte comme l'illumination, c'est la clé, la solution trouvée. C'est la lumière au bout du tunnel. Moi, je pense qu'il y a un revirement de situation, les taureaux, pour vous. Et il y a un effet surprise que moi, je ressens. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe quelque part. C'est-à-dire qu'on l'a espéré, on l'a tant attendu, mais comme si on s'y était déconnecté parce qu'à force d'attendre et d'espérer, au bout d'un moment, on lâche, tu vois. On lâche parce qu'on en a marre d'attendre et d'espérer. Et c'est à ce moment-là que le truc arrive et se pointe, finalement. Donc, ce nouveau départ tant attendu, ce projet tant attendu, pour moi, c'est un grand oui, en fait. Vraiment, ça va démarrer, ça va pouvoir voir le jour. C'est plus qu'une question de temps maintenant. Et tu vois, avec la nature, on te dit bien que tu vas pouvoir te reconnecter à ta nature profonde. Tu vas pouvoir, enfin, être beaucoup plus, aligné à tes valeurs, à tes désirs, parce que, déjà, tu vas assouvir, finalement, un désir, mais attention, c'est un désir du cœur. Donc, ça peut concerner une habitation, mais ça peut aussi concerner, tout simplement, qu'on te rend justice, ou en tout cas, que tu aies reconnu au niveau d'une affaire de justice, parce que l'habitation peut te représenter toi, ton intérieur à toi, et tu avais besoin d'une réparation, peut-être, ou de la reconnaissance de quelque chose. et apparemment, justice, bah écoute, justice se fait, et tu obtiens réparation, dédommagement, ou je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans ta vie. Ça peut être ça, ça peut être pour certains, vraiment, on claque la porte à quelque chose. Donc, ça peut être démission, ça peut être, on met un stop, on met un arrêt, on met, voilà. Moi, je pense qu'il y a une notion de quelque chose qui doit s'arrêter, les taureaux, parce que vraiment, c'est plus possible, quoi, ça doit vraiment se stopper parce que c'est quelque chose qui te prend la tête, c'est quelque chose qui ne te convient pas, tout simplement. On claque la porte à quelque chose, pour moi. Et c'est vraiment à partir de ce moment où tu claques la porte, que tu reprends ta liberté par rapport à quelque chose qui vraiment t'étouffe, qui vraiment ne te convient pas, tu vois. C'est quand tu penses que tu as la boule au ventre, quand tu penses que tu ne te sens pas bien, que tu n'as qu'une envie, c'est que les choses s'arrêtent, bah écoute-toi, parce que vraiment, voilà. Moi, je pense que si tu as des vacances ou que tu as un temps de pause, ça peut être vraiment l'élément déclencheur où il peut vraiment se passer quelque chose pendant ces vacances-là. J'ai l'impression qu'il y a un point de non-retour. Soit parce qu'on clôture quelque chose définitivement cet été, un retour de justice, la justice tranche, tu as le verdict, tu as la reconnaissance, ça peut être pendant tes vacances, vraiment c'est bon, tu as le déclic, il y a un point de non-retour, tu ne retourneras pas, ou en tout cas, tu vas faire les démarches pour tout simplement peut-être changer de profession, que tu vas lancer les démarches à la rentrée pour lancer cette formation qui t'intéresse, qui t'appelle, tu vas changer quelque chose. Écoutez les amis, c'est à vous de voir, mais il y a un nouveau départ qui est à la clé, et vraiment, ce nouveau départ, il est prometteur, vraiment, il faut que tu aies confiance en ce nouveau départ, parce que, en vérité, pour moi, tes valises sont à tes pieds depuis un petit moment. Donc, il y a vraiment ici quelque chose qui arrive, et l'illumination, c'est vraiment la solution trouvée. Donc, si tu es un petit peu dans la difficulté, la galère par rapport à quelque chose, pour moi, il y a la solution qui t'est apportée, il y a la solution qui arrive pour toi. Ok, ça peut être l'argent, ça peut être au niveau professionnel, avec vraiment cette idée que tu claques la porte, mais ne t'inquiète pas, il y a quelque chose d'autre qui t'attend derrière au niveau professionnel. Ça peut être, voilà, tu décides cette fois de t'investir dans tes projets, dans tes envies peut-être professionnelles, d'écouter ton cœur et de faire ce déménagement à l'autre bout de la France parce que tu as l'appel du cœur depuis un moment, tu décides de t'écouter. Tant pis si il y aura des médisances, des commérages, toujours des gens pour critiquer, donc de toute façon les amis c'est comme ça, il faut les laisser parler. Mais écoutez, la porte fermée pour moi s'ouvre enfin. Voilà, voilà ce que je peux vous dire vraiment les taureaux. C'est un tirage positif, c'est-à-dire que pour moi on sort d'une période assez sombre, d'une période assez peut-être traumatisante pour certains, d'une période un peu complexe avec son lot de difficultés, avec peut-être une période où on avait un petit peu les idées noires, un petit peu des idées tu sais, pas hyper fun, pas vraiment dans la joie parce que, ben voilà, on traversait, on n'était pas heureux là où on était en fait. Donc je ne sais pas où c'est exactement les amis, mais je pense qu'il y a un retour à l'équilibre ici qui va se faire et qui est important. Allez, on regarde au niveau relationnel un petit peu ce qu'on a envie tout simplement de vous dire. pour moi, vous allez vraiment trouver les réponses à vos questions. Alors, on a la rupture, la nouvelle rencontre. Ouais, il y en avait trop. schéma répétitif. Alors, ça ne parlera pas à tous les taureaux, les amis, on est dans le relationnel, donc attendez, je vais vous dire ce que moi je ressens. Ok. Alors, pour certains taureaux, peut-être que ça parle effectivement ici d'un non-retour au niveau d'une relation, d'un point de non-retour au niveau relation. On est arrivé peut-être vraiment au max du max de ce qu'on pouvait endurer dans cette relation. Donc pour certains, c'est tout à fait possible qu'il y ait un arrêt de relation parce que derrière, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend tout simplement. Et peut-être qu'on était vraiment, on n'était plus du tout dans les mêmes objectifs, les mêmes envies dans le couple. Et à un moment donné, si on a fait face à un mur, donc quelqu'un qui n'a pas voulu faire les efforts, parce qu'on est quand même passé par la communication, mais à un moment donné, s'il n'y a pas eu la communication, si l'autre n'a pas été réceptif, je pense que pour certains, il y aura peut-être un point de non-retour dans la relation et on décide tout simplement de mettre un stop et de partir vers un ailleurs, voilà, sentimental. Il y a quelqu'un, voilà, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un un petit peu dans vos énergies. alors attention de ne pas retomber dans le même schéma, voilà, de ne pas retomber dans le même schéma sentimental et faire attention à la routine parce que peut-être que vous, la routine, c'est quelque chose qui peut vite venir abîmer une relation, donc essayez, voilà, vraiment de nourrir la relation au maximum et de ne pas tomber dans une routine trop vite, dans quelque chose, voilà, de trop, ouais, de trop routinier, de, il n'y a plus vraiment de, tu vois, il n'y a plus de, comment on pourrait appeler ça ? Il n'y a plus le, ah, je ne sais pas les amis, écoutez, il faut en tout cas, voilà, sortir de ce genre de choses. Alors, les amis, ça peut être aussi pour certains couples un conseil, c'est-à-dire qu'on vous conseille vraiment de sortir d'une routine un peu trop, comment on pourrait appeler ça ? Qui pourrait tuer à petit feu le couple, finalement, parce que peut-être qu'on s'éloigne, tu sais, des fois, la routine, ça peut éloigner les personnes, même si, ben, voilà, on est ensemble au quotidien, peut-être qu'il y a moins de communication, peut-être qu'il y a moins de partage dans l'intimité ou des choses comme ça et peut-être que, voilà, on te demande de sortir de ce schéma un peu répétitif et de venir un petit peu peut-être pimenter les choses dans le couple et plus, voilà, on met en place de nouveaux projets ensemble, on prépare des événements, des sorties ensemble, on se fait un petit resto de temps en temps, un petit ciné, on sort, on va marcher, on fait des choses nouvelles en fait, parce que souvent, des fois, dans les couples, après, quand une routine s'installe, on va avoir tendance à toujours faire la même chose, peut-être aller se promener au même endroit, voilà, faire ci, faire ça tel jour, bon, bref, peut-être qu'il y a besoin un peu de casser cette routine parce que ça a créé comme une coupure entre vous, finalement, et ça serait peut-être bien justement, voilà, de redynamiser un petit peu le couple pour pouvoir relancer la dynamique, tu vois, comme si on se recont... comme si on se crée une nouvelle rencontre entre nous et qu'on va un petit peu changer des choses, finalement, tu vois, ça peut être ça. Moi, j'ai quand même l'impression aussi qu'au niveau relationnel, les amis, donc ça peut être amical, familial, il y a peut-être des... il faut peut-être faire un tri concernant certaines personnes, peut-être que vous allez vous éloigner naturellement de certaines personnes, bon, à voir, mais c'est peut-être nécessaire, on l'a vu au départ, des personnes, des fois, qui peuvent être un peu briseurs de rêve, peut-être qu'il faut un petit peu s'en éloigner, tu vois, bon, à voir. Peut-être qu'il y a des relations qui sont un petit peu... qui vous bloquent un petit peu, c'est possible. On vous demande, on vous invite aussi possiblement à sortir d'une sorte de routine, de petit train-train, parce que il y a peut-être aussi des nouvelles rencontres qui seront plutôt bénéfiques et positives pour vous, notamment peut-être parce que dans vos projets, ce sont des personnes qui vont pouvoir peut-être vous inspirer, vous aider, vous tirer vers le haut, tu vois. Donc, des fois, c'est intéressant de ne pas se fermer dans son quotidien, mais plutôt essayer d'être un peu plus ouvert vers l'extérieur parce que c'est comme ça qu'on fait des rencontres du hasard, entre guillemets, mais des rencontres de personnes qui vont venir épauler nos projets, qui vont venir nous aider et tout simplement nous aider un petit peu à ascensionner dans des projets de vie. Donc, je dirais, les amis taureaux, vraiment réussir un petit peu à sortir d'une routine qui peut-être tue à petit feu le couple ou sortir de schéma répétitif dans un comportement que l'on a avec l'autre pour essayer un petit peu de modifier les choses et de s'ouvrir à de nouvelles rencontres relationnelles. Ressentir la peur est un appel à l'amour. Ok. Ici, on te dit peut-être effectivement de regarder au-delà de tes peurs parce que des fois quand on a peur de quelque chose, finalement, c'est un appel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière cette peur. Il y a quelque chose à intégrer. Il y a quelque chose à peut-être travailler. Mais souvent, quand on a peur de quelque chose, c'est que c'est aussi quelque chose qui nous attire, tu vois, finalement. Donc, il y a peut-être quelque chose qui t'attire mais en même temps qui te fait peur, tu vois. Et peut-être que c'est un élément important pour toi, pour ton futur. Peut-être qu'il faut que tu ailles vers cette peur, que tu ailles la rencontrer et que tu ailles la comprendre. Et puis, finalement, au-delà de cette peur, eh bien, pour toi, il y a un épanouissement, tu vois. Donc, il faut peut-être aller dépasser une peur parce que derrière, il y a quelque chose d'extrêmement positif. lâchez prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendus à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Donc, les amis, n'hésitez pas à faire des demandes et regardez ce que vous avez le magnifique. Accueillez les miracles. Soyez conscients que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Très beau message de fin, les amis. Continuez à croire en vos rêves, en vos projets. Vous avez des buts, des objectifs que vous souhaitez atteindre. Eh bien, les amis taureaux, c'est maintenant que vous allez reprendre la route pour atteindre vos objectifs. Ça va vous demander effectivement peut-être un saut de la foi, une prise de risque ou tout simplement de sauter le pas concernant quelque chose et peut-être d'abandonner certaines choses pour pouvoir prendre vos valises et démarrer ce nouveau départ avec confiance. Ne laissez pas les autres abîmer vos envies, vos projets, vos rêves et puis surtout ayez cette foi les amis. Soyez convaincus que des miracles se manifestent dans votre vie et ici vraiment on le voyait tout à l'heure cette idée que pour moi il y a quelque chose de peut-être surprenant ou d'inattendu finalement qui arrive et qui va vraiment vous permettre oui vous pouvez le voir comme un miracle finalement qui va accélérer les choses pour vous pour vous sortir de là. Donc je pense qu'il y a un revirement de situation les amis qui arrivent pour vous. Voilà. Intuition Seule ta petite voix intérieure c'est ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. Et oui ça les amis c'est très important. Écouter sa petite voix intérieure c'est vraiment vraiment important parce que elle elle ne te trompe pas tu vois quelque part. Donc écoute ton coeur parce que ton coeur lui il sait. Et je t'ai dit tout à l'heure écoute ton corps ton coeur parce que ton corps te parle si énormément. Pour moi de toute façon il y a un point de non-retour il y a quelque chose où vraiment on ne veut plus y aller on ne veut plus y retourner et là-dessus pour moi on met un stop. Donc à toi de voir ce que c'est. Ça peut être des comportements des attitudes ça peut être un schéma négatif qui s'est installé dans le couple on met un stop là-dessus ce n'est plus possible on va modifier changer les choses pour d'autres ça sera peut-être passé réellement par une rupture parce qu'on a déjà tout testé tout tenté et le mieux la liberté la délivrance pour vous c'est de voilà de couper avec cette personne pour certains c'est une libération peut-être professionnelle voilà les amis prenez comme ça vous parle débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient écoute ton intuition tiens encore qui toujours suit le mouvement fluide de l'eau expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout prends conscience de la connexion au tout tout ton équilibre émotionnel en découlera des grandes lignes sont écrites qu'elles soient personnelles ou collectives il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton coeur donc ici les amis on est en train de te dire que tu crées ton futur ici maintenant dans le présent qu'il faut que tu arrives à te déconnecter de ton mental les amis on sait très bien que le mental c'est vraiment autant on a besoin de lui pour certaines choses autant c'est quand même un drama queen sur pas mal de choses et il nous plonge dans nos peurs il nous plonge dans nos doutes dans des héditations pas possibles dans des incertitudes à ne plus en finir essaye vraiment de te débrancher de ton mental et juste d'écouter ton coeur qu'est-ce que ton coeur te dit finalement je pense que tu le sais ce que ton coeur te dit puisque pour moi il y a vraiment des valises à tes pieds maintenant ces valises elles ne vont pas te conduire elles ne vont pas vous conduire au même endroit les amis en fonction de chacun mais tu es à deux doigts d'un nouveau départ voilà très clairement d'un nouveau départ d'un changement de vie et surtout d'atteindre tes rêves voilà parce qu'il y a un cadeau il y a un miracle il y a un cadeau qui s'opère quelque chose d'inespéré d'inattendu on ne l'attendait plus on ne l'espérait plus et ça arrive voilà les amis taureaux ah non pas voilà attendez je voulais vous faire ça aussi petit message pour les taureaux nous t'écoutons toujours quand tu nous parles et même lorsque tu ne nous parles pas ne prends pas notre silence pour de la méprise il signifie simplement que tu dois être patient patiente petit message de vos guides les amis donc vous voyez que vous êtes entendus vous êtes écoutés simplement il y a une question de patience de timing dans cette histoire vous concernant les amis taureaux restez confiants en ce qui se prépare parce que il y a quand même un miracle ici qui arrive pour moi un revirement de situation je pense que là tu as besoin d'une pause pour te recentrer sur toi-même amis taureaux pour vraiment te reconnecter à ce que te dit ton coeur à ce que murmure ton coeur peut-être redéfinir tes valeurs ce qui est bon pour toi et tu sais les choses aussi qui ne sont pas bonnes pour toi et vraiment aller les balayer tu vois c'est important ça peut être des relations ça peut être des comportements des attitudes ça peut être un boulot où tu sais que vraiment c'est pas aligné à toi et petit à petit tu vas faire le ménage tu vas te recentrer tu vas redéfinir tes objectifs et puis en même temps l'univers et bien prépare ce changement pour toi et à un moment donné les choses vont s'aligner et bam ça va tomber et là c'est parti pour ce nouveau départ je pense vraiment qu'il y a un déblocage qui arrive et tu as eu le 6 de denier tout à l'heure donc tu sais c'est le retour donc il y a bien quelque chose ici dont toi tu as besoin qui serait la clé pour te débloquer qui est en chemin garde confiance garde la foi mais toi par contre fais ce travail de je me réaligne je ne me mens plus à moi-même je vois la vérité la réalité en face j'écoute mon corps qui me parle quand on a des angoisses quand on n'arrive pas à dormir quand on perd notre joie notre enthousiasme les amis c'est qu'il y a une épine quelque chose qui t'empoisonne dans la vie il faut que tu arrives à t'en éloigner en tout cas à la retirer quand tu ressens de la joie l'envie l'enthousiasme c'est que là tu es en train de te connecter à quelque chose qui est bon pour toi amis taureaux je vous laisse ici je vous souhaite plein de belles choses n'hésitez pas à vous abonner liker, commenter, partager pour soutenir mon travail je vous fais des bisous et moi je vous dis à bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous